48 000 kilomètres de voies sillonnent le territoire français. Pour assurer l'entretien, la modernisation et la sécurité de cette infrastructure complexe, SNCF Réseau s'appuie sur un ensemble de compétences et d'expertises pointues. Au département Voies et à Bords, de la Direction Générale Industrielle et Ingénierie, nous sommes près de 200 ingénieurs et techniciens à œuvrer en coulisses au service du système ferroviaire. Des activités de production souvent mal connues que nous vous invitons à découvrir. Notre mission consiste à surveiller, entretenir, moderniser et concevoir la voie et ses abords. Par voie et à bord, on entend les ouvrages en terre et la plateforme, La végétation qui occupe ses espaces Les systèmes hydrauliques La voie Et les appareils de voie L'activité du département se divise en deux catégories distinctes. 75% de notre travail relève de l'ingénierie de maintenance et de l'expertise au service des établissements régionaux en charge de la maintenance opérationnelle du réseau. Cette partie de l'activité concerne des infrastructures existantes qu'il faut surveiller et entretenir durant tout leur cycle de vie pour permettre la circulation des trains en toute sécurité et en toutes circonstances. En matière de surveillance, des outils spécifiques sont notamment mis en œuvre pour améliorer chaque jour la connaissance de notre patrimoine. En matière d'entretien, nous avons développé nos propres outils pour cartographier en temps réel la végétation sur les voies et les abords. Ces outils nous permettent également de réguler l'épandage de produits désherbants et de programmer les interventions telles que l'abattage, le débroussaillage ou le fauchage. Nous menons toutes ces opérations dans le respect strict de la réglementation en vigueur en tenant compte des cycles naturels et en veillant à préserver la biodiversité. En matière d'expertise, nous intervenons sur le terrain en appui technique des mainteneurs des unités territoriales de maintenance à la fois sur lignes classiques et sur lignes à grande vitesse. Nous menons par ailleurs des analyses sur incidents ou sur dispositifs endommagés du réseau. Ces analyses peuvent nécessiter une intervention de nos deux laboratoires techniques situés à Saint-Ouen, le laboratoire d'expertise métallurgique dédié au rail et le centre d'essai de la voie dédié à l'homologation des autres composants de la voie tels que les traverses, le ballast ou les attaches. Enfin, nous rédigeons les référentiels de prescription de maintenance, qu'elles soient prédictives ou curatives, et menons des études prospectives pour faire évoluer les pratiques de maintenance. Les 25% restants de l'activité du département relèvent de l'ingénierie de conception. Il s'agit alors de créer, de transformer, d'innover pour régénérer, développer et pérenniser notre patrimoine. Nos experts en tracé définissent l'implantation des voies en tenant compte de la vitesse du train, de son gabarit et de la topographie du site et modélisent en 3D les projets. Nos experts géotechniques étudient la stabilité des ouvrages en terre et des parois rocheuses aux abords des voies. Ils définissent également les opérations de terrassement en optimisant la réutilisation des matériaux pour tenir compte des enjeux d'économie circulaire. Nos experts hydrogéologues étudient les problématiques liées aux eaux souterraines rencontrées lors de la construction des infrastructures, analysent leurs rejets et garantissent la transparence des ouvrages enterrés. Nos experts hydrauliques prennent en charge le drainage des voies ainsi que le transit et l'évacuation des eaux vers les points de rejet conformément aux réglementations en vigueur. Enfin, nos experts voies définissent l'armement, conçoivent les appareils de voie et de dilatation nécessaires au bon fonctionnement d'ensemble de la voie ferrée. Nous intervenons à toutes les étapes des projets. Nous réalisons les études préliminaires, puis les études de conception et rédigeons les référentiels correspondants. Nous définissons les cahiers des charges de travaux et nous assistons les équipes en charge du contrôle et du suivi des travaux réalisés. Fort d'une expérience de plusieurs décennies, notre département Voie et Abord a acquis un savoir-faire unique et a ancré dans ses valeurs fondamentales la satisfaction du client, qu'il soit exploitant, mainteneur, concepteur ou entreprise ferroviaire. La notoriété de notre ingénierie nous a permis d'élargir nos marchés au-delà des frontières nationales. Aujourd'hui, de nombreux pays étrangers font appel à nous pour les accompagner dans leurs projets de développement. Notre ambition pour l'avenir est de continuer à innover et à faire évoluer les règles en tenant compte des enjeux économiques et environnementaux. Autant de défis que nous sommes collectivement prêts à relever. d'autres pays. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada